Nous avons tous, toutes, des peurs, mais est-ce que ce sont les bonnes peurs ? Sous-entendu, est-ce que nous pouvons faire confiance à notre mental ? Et ça, c'est une question qui est profonde, intéressante, et pour laquelle je reçois Albert Moukeiber, qui est un docteur en neurosciences et un psychologue. On avait déjà fait un épisode ensemble sur l'écologie et sur les raisons pour lesquelles on la mettait à distance. Aujourd'hui, on va se concentrer sur nos peurs, sur notre manière de fonctionner, la manière dont notre cerveau fonctionne. Moi, je trouve ça toujours passionnant, pardon, de réutiliser ce mot à chaque fois, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc, je vous laisse écouter l'épisode. Allez, v'en, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, Albert. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir une seconde fois sur ce podcast. Et cette fois-ci, on va parler des peurs et des peurs et en particulier de la rationalité des peurs. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à avoir peur des choses qui ne sont pas nécessairement les plus risquées et à l'inverse, ne pas avoir peur de choses qui sont extrêmement risquées. Je pense que l'exemple le plus connu, c'est sans doute la peur des requins dans la mer, alors qu'en fait, il y a très, très peu de gens qui se font tuer par des requins et en même temps, des gens qui conduisent un peu n'importe comment sur la route sans se rendre compte qu'en fait, potentiellement, ils risquent leur vie tous les jours. Comment on explique cette peur qui est décorrélée de la réalité ? En fait, ce n'est pas une question juste de peur, c'est plutôt une question d'évaluation du risque. On est relativement assez mauvais à évaluer les risques en général, pour plusieurs raisons. On n'est pas ce qu'on appelle des homo economicus, on ne mesure pas les choses de manière objective, on mesure les choses plutôt de manière relative. Notre cerveau, souvent, fonctionne de manière comparative. Et du coup, plusieurs filtres viennent s'intégrer dans un peu des équations d'évaluation du risque qu'on fait dans notre cerveau, il y a un chercheur qui s'appelle Gerhard Gigerenzer qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Et tu donnais l'exemple des requins, mais lui, il donne l'exemple des avions et des voitures, par exemple. Tout le monde se souvient du 11 septembre, des attaques du 11 septembre sur le World Trade Center. Et après, le 11 septembre, il y a eu une sorte de chute drastique de vols d'Américains qui utilisent des avions pour voyager. Entre, par exemple, je suis allé de New York à Washington, les gens disaient, non, non, je ne vais pas prendre l'avion parce qu'il y a eu un attentat terroriste, je vais prendre ma voiture. Et ça, ça a causé beaucoup plus de morts, d'accidents de la route. Alors que, par exemple, l'avion est beaucoup plus safe, je ne sais pas comment on dit, beaucoup plus... Sécurisé. En tout cas... Beaucoup plus sécurisé. En tout cas, il y a beaucoup moins de risques de prendre l'avion que de prendre la voiture. Mais d'ailleurs, Guy Garenzer, il dit genre... Il pose cette question que je trouve très cool. Il dit, combien est-ce que vous pensez que vous devez conduire de kilomètres en voiture pour que les risques soient les mêmes que pour prendre un avion ? Genre, combien de tours ? Combien de kilomètres, je crois. Et les gens, quand il fait ça dans ses conférences, les gens donnent des 1 000 kilomètres, 5 000 kilomètres, deux fois le tour de la planète, etc. Et sa réponse, c'est genre 10, 12 kilomètres, en fait, le trajet pour aller de chez vous à l'aéroport. Parce qu'une fois que c'est à l'aéroport, vous êtes là en sécurité. Parce que c'est beaucoup plus sécurisé, comme on disait. En tout cas, c'est beaucoup moins de risques de prendre l'avion que de prendre la voiture. Et ça, c'est par exemple, dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un biais de récence. Il y a eu de l'attentat dans un avion. Donc, on se dit, on va éviter l'avion. Parce que c'est ce dont on se souvient. Du coup, il y a plein de facteurs comme ça qui viennent biaiser la manière dont on évalue le risque. Ça peut être des biais de récence, ça peut être des biais de proximité. Combien est-ce que je suis proche d'une maladie ou d'une cause ? Ça peut être combien est-ce que ça va se passer dans le temps ? Combien de personnes peuvent mourir ? Par exemple, je ne sais pas, sans rentrer dans le débat de l'énergie nucléaire versus les énergies fossiles, mais on a beaucoup plus peur d'un réacteur nucléaire qui a un problème et tue beaucoup de gens vite que des milliers de morts qui meurent lentement de la pollution due à la production d'énergie fossile. Et dans ce cas-là, c'est parce que s'il y a beaucoup de gens qui meurent d'une même raison mais de manière étalée, on le voit moins que, par exemple, s'il y a beaucoup de gens qui meurent d'un coup ensemble. Même si la cause qui est en train de tuer beaucoup de gens de manière étalée peut être beaucoup plus létale, en valeur absolue, que quelque chose qui tue beaucoup de gens d'un coup. C'est pour ça qu'on est, par exemple, dans l'expérience qui décrit Guy Grenzer sur les avions et tout ça, il explique qu'après le 11 septembre, on a changé tellement de lois, on a mis des scanners dans les aéroports, on a même changé certaines libertés fondamentales, etc., pour quelque chose qui a tué beaucoup de gens d'un coup, donc les attentats terroristes. Mais on n'a pas du tout ces mêmes réactions d'urgence sur des choses qui tuent beaucoup plus de gens, mais de manière beaucoup plus étalée, comme le réchauffement climatique ou la clope ou les maladies cardiovasculaires. Complètement. Et est-ce qu'il y a un rapport entre nos deux cerveaux, c'est-à-dire le cerveau qu'on a dans notre tête et puis le cerveau qu'on a dans notre ventre, c'est-à-dire entre le rapport émotionnel et le rapport rationnel ? Est-ce que ça, ça peut avoir un impact ? Parce que j'ai la sensation que l'émotionnel prend le pas, parfois, sur le rationnel. Alors, je vais reformuler un peu la question, parce qu'une des choses sur lesquelles je me bats, c'est de ne plus séparer la rationalité et l'émotionnalité. Alors, n'hésite pas. C'est une sorte de division un peu stéréotypique. Je travaille sur un texte sur le sujet, donc je suis en plein dedans. En fait, nos émotions sont comme une boussole pour notre rationalité. C'est juste que quand on pense à émotions, on pense à certains types d'émotions qui, effectivement, peuvent biaiser ce qu'on considère notre rationalité dans ce cas-là, sans définir le mot rationalité, c'est-à-dire d'arriver à risque absolu au lieu d'être tout le temps dans un risque relatif. Et effectivement, il y a certaines émotions, comme la peur, comme la récence, comme la quantité, comme machin, qui peuvent nous impacter. Mais on a besoin de nos émotions pour aussi être rationnels. Ça dépend juste de quelle émotion est-ce que j'utilise. Il y a des expériences sur des personnes qui ont ce qu'on appelle de l'alexithymie, c'est-à-dire une incapacité à ressentir des émotions ou à détecter des émotions chez les autres. Ils ne sont pas du tout rationnels parce qu'ils n'ont plus de boussole. Donc, si par exemple, imagine que tu n'as pas d'émotions, je te dis ce truc que si tu le fais, tu vas mourir. Tu n'as pas l'émotion de la peur qui va te dire non, ne le fais pas. Donc, tu ne vas pas non plus être plus rationnel. Du coup, la question devient quelles émotions modulent notre raisonnement, de quelle manière. Et effectivement, par exemple, les peurs irrationnelles ou les biais de science ou de récence, c'est-à-dire quelque chose qui se passe récemment, nous module beaucoup plus que quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, alors qu'il est peut-être plus dangereux ou bien de proximité. D'accord. Je vais avoir beaucoup moins peur d'Ebola si je vis en France que si je vis dans une partie du monde où il y a Ebola. Et dans ce cas-là, effectivement, certaines de nos émotions peuvent venir impacter négativement, j'ai envie de dire, notre capacité à évaluer le risque de manière qui soit appropriée au risque réel. Mais il y a d'autres émotions qui, au contraire, vont nous aider. Et ce ne sont souvent pas les émotions qu'on croit. Par exemple, pour donner un exemple, un des biais les plus communs qui biaisent négativement l'évaluation des risques, c'est le biais d'optimisme. On peut en parler maintenant avec l'épidémie dans laquelle on est. Je vais me dire, ouais, mais ça va, c'est mon pote, il n'a sûrement pas Covid, donc je ne me protège pas et mon optimisme peut me jouer ce tour. Ou bien les accidents de voiture qui se produisent souvent à côté de la maison, je arrive dans mon quartier et du coup, j'enlève ma ceinture de sécurité en me disant, c'est bon, je suis optimiste, il ne va plus rien se passer, c'est là où il y a des accidents. Alors que le pessimisme peut des fois être au contraire une émotion qui peut nous protéger, c'est-à-dire en me disant, j'ai peur d'avoir Covid, je vais peut-être prendre des précautions plus adaptées et du coup, avoir moins de chances d'avoir le virus. Du coup, ça dépend vraiment dans quel contexte, parce qu'aussi, il y a des fois où il ne faut pas surévaluer le risque et c'est là où on développe une sorte de trouble anxieux. Si je suis tout le temps en train de me dire, je ne vais pas sortir de chez moi parce que si je suis sort de chez moi, il y a peut-être une voiture qui va être écrasée, ça va être très compliqué à vivre. Du coup, il faut tout le temps se demander et replacer ça dans un contexte. Quelle émotion face à quel stimuli ? Une peur du noir, ce n'est pas la même chose qu'une peur d'un lion alors que je suis dans une forêt où il y a plein de lions. Évidemment. Et alors, quand je parle des peurs, il y a plein de choses qui me viennent en tête parce qu'il y a en ce moment beaucoup de gens qui se disent mais j'ai envie de changer de métier, ça n'a pas de sens. En particulier, après cette année passée chez soi et je crois qui a fait des mouvements psychologiques chez un certain nombre de personnes, il y a aussi cette peur de se dire mais est-ce que vraiment je peux changer de métier ? Est-ce que ça, c'est des peurs qui sont rationnelles ? Non, pardon. Alors du coup, je ne vais pas utiliser ce mot rationnel. Non, non, non. On peut utiliser le mot rationnel. C'est juste qu'il ne faut pas l'opposer au mot émotion. C'est juste que nos émotions sont utiles à notre rationalité. En fait, on ne peut pas être rationnel sans émotions, c'est tout. C'est juste la question, c'est quand on dit émotions, il faut spécifier de quelles émotions est-ce que je parle ? D'accord, ok. Très bien. Donc, par exemple, quand je veux changer de métier ou alors qu'effectivement, on prend des risques qui sont beaucoup plus importants et typiquement, tu parlais de la cigarette, les gens qui fument et qui se disent « Tu vois bien, jusqu'ici tout va bien, donc je ne vois pas pourquoi je mourrais. » C'est comme si ça ne pouvait pas te concerner quelque part. Oui, ça arrive juste aux autres. C'est ça le biais, cet optimisme. Je pense que ça arrive juste aux autres. Très étrange, parce que la club, on sait bien que statistiquement, ça tue, il n'y a pas de sujet. Et pourtant, les gens qui fument, a priori, ils n'en ont pas peur ou en tout cas, ce n'est pas un élément suffisamment apeurant pour qu'ils arrêtent. Je pense qu'on a parlé de ça la dernière fois que j'étais là, si je me souviens bien. C'est en fait, on parlait à l'époque du réchauffement climatique. C'est un peu la même chose. C'est que c'est tellement délayé dans le temps qu'on n'y pense pas. Et je pense que l'exemple que j'avais donné, c'est de dire si quelqu'un fume une clope et imagine que tu fumes une clope et je te dis genre une heure plus tard, tu as 1% de chance d'avoir un cancer. Je pense que les gens ne fumeraient pas. Mais te dire, tu as, je ne sais plus c'est quoi les chiffres, mais disons, je ne sais pas 5, 10%, enfin, je ne sais plus c'est combien on va inventer un chiffre. Donc ce que je dis n'est pas vrai, mais c'est juste pour illustrer. Disons que c'est 10%. Je te dis déjà 10% d'avoir un cancer dans 20 ans, ça semble ne pas vraiment impacter. Je pense que ça, ça joue aussi un rôle dans le changement de carrière dans le sens où c'est instantané quand je change. Je démissionne et mon salaire, ça s'arrête le lendemain. Après, ça dépend comment je démissionne. Mais genre, je vais avoir une sorte de perte instantanée. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a ce qu'on appelle les choix par défaut. On a souvent tendance à surestimer le danger d'une situation nouvelle, ce qui fait que, mécaniquement, on préfère rester sur ce qu'on a qu'aller sur quelque chose d'autre. Après, quand est-ce qu'on change ? C'est quand ce qu'on a devient plus dérangeant que le risque potentiel d'où on veut aller. et ça, ça appelle aussi des théories de dissonance cognitive, etc. Si par exemple, moi, je ne sais pas, je suis quelqu'un qui est profondément anticapitaliste et je bosse dans une banque, au bout d'un moment, dans une banque d'affaires ou dans une banque d'investissement, au bout d'un moment, la dissonance interne que je ressens va forcer un changement. Ce changement pourrait être soit je deviens moins anticapitaliste, soit je me dis je peux être anticapitaliste, mon métier ne me définit pas et je continue à faire mon métier, donc je change le sens, soit je change mon action et je quitte mon boulot et je fais autre chose. Il y a plusieurs manières de résoudre ces dissonances cognitives et selon nos évaluations du risque, selon nos émotions, selon notre rationalité, on peut soit changer l'action, du coup je quitte mon boulot, soit changer le sens, du coup je me dis ça va, mon boulot, ce n'est pas ça qui me définit, soit changer mon opinion et me dire c'est pour les ados quoi, l'anticapitalisme, là il faut que je mûrisse un peu et que je devienne de droite. Effectivement. J'ai entendu sur le podcast Hidden Brain une expérience clinique que j'avais trouvée hyper intéressante sur un test, donc sur cette rationalité et sur cette capacité à se tromper dans le risque, potentiellement en tout cas. Et c'était, l'idée c'était de dire combien tu es prêt à payer, on te donne 20 euros et combien tu es prêt à payer pour ne pas perdre les 20 euros, sachant que si tu donnes un euro par exemple tu as x% de chance de le perdre et si tu donnes y euros tu as zéro chance de le perdre. Donc en fait tu te rends compte que généralement pour 20 euros les gens ne sont pas prêts à prendre beaucoup de risques. Par contre s'il s'agit d'une décharge électrique les résultats sont très différents c'est à dire qu'en fait les gens sont quasiment prêts à payer plus que 20 euros pour ne pas se prendre la décharge électrique en fait. C'est très étonnant enfin je ne sais pas si c'est très clair dans la manière dont je l'explique. Oui oui je connais je connais l'expérience. Peut-être que tu peux mieux l'expliquer que moi d'ailleurs. En gros il montre que perdre 20 euros les gens sont prêts à beaucoup moins payer mais une décharge électrique les gens qui ont 1% de chance d'avoir une décharge électrique et les gens qui ont 90% en gros il y a deux groupes et on leur dit combien est-ce que vous êtes prêts à payer pour un groupe vous avez 1% de chance de perdre vos 20 euros pour un autre groupe vous avez 90% de chance de perdre vos 20 euros et le groupe qui a 1% de chance très rationnellement est prêt à payer beaucoup moins que le groupe qui a 90% de chance en sachant que plus tu payes et moins tu réduis cette chance. Mais quand on passe à la décharge électrique il remarque que les gens qui ont 1% de chance d'avoir une décharge électrique sont prêts à payer quasiment autant que les gens qui ont 90% de chance à avoir une décharge électrique et ça je pense que c'est aussi la nature dans ce cas-là un peu de la punition c'est-à-dire une punition qui touche à l'intégrité de notre corps va impacter la manière dont on genre l'action qu'on est prêt à mettre en oeuvre pour l'éviter surtout qu'une décharge électrique dans notre représentation c'est quelque chose qui fait très mal qui est instantané etc. et on revient à cette notion de temporalité de est-ce que la punition va être rapide et je dois payer très vite ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus étalé dans le temps étalonné et du coup je peux me défaire de ça mais effectivement en général moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faudrait donner des cours d'évaluation du risque même à l'adolescence dans les écoles genre par exemple une autre expérience sur combien on est nul à évaluer le risque c'est si je te dis je sais pas on a fait il y a un médicament qui fait du mal qui cause je sais pas qui cause une maladie grave et il y a un nouveau médicament qui réduit ça de 100% donc qui divise par moitié mais qui coûte 100 euros plus cher la majorité des gens vont dire ok ben moi je vais aller acheter le nouveau parce que j'ai envie de réduire de 100% quand même des chances ça c'est par exemple un risque relatif mais derrière il faut demander mais c'est combien parce que par exemple imagine que le premier médicament sur 100 000 personnes il touche 2 personnes et sur le nouveau médicament sur 100 000 personnes il touche 1 personne ben ça c'est le double ça a été divisé par le double et c'est 100% moins mais ça va changer complètement et les gens vont dire ben non si c'est 1 sur 1000 1 sur 100 000 ou 2 sur 100 000 je vais pas payer 100 euros de plus pour réduire mes chances de 1 personne et là on revient à cette notion de risque relatif et de risque absolu donc et là on est dans un biais qu'on appelle la négligence du taux de base c'est à dire quel est le taux de base sur lequel je suis en train de questionner et ces choses sont souvent utilisées aussi dans le marketing pas juste dans l'évaluation du risque c'est ce que j'allais dire dans des sondages et tout ça deux fois plus efficace mais si c'était efficace à 1% et maintenant c'est efficace à 2% ben c'est exactement ça et en fait c'est ce que j'allais dire c'est utilisé dans l'autre sens dans le marketing en particulier pour ce qui concerne la technologie c'est à dire qu'on te dit que c'est deux fois plus j'en sais rien deux fois plus rapide ou deux fois tu as deux fois plus je pense tu prends un écran 8K c'est deux fois mieux que 4K et en même temps ça a été prouvé que ton oeil n'est pas capable de faire la différence alors je ne sais pas entre 4K et 8K mais dans l'absolu il y a plein de choses en fait ça dépasse la perception humaine Apple sont super sur ça genre sur les pixels et tout et il y a longtemps qu'on ne voit plus les pixels sur nos écrans mais ils continuent à dire résolution plus haute résolution plus haute résolution plus haute alors que deux fois la résolution huit fois la résolution 16 fois la résolution la résolution et c'est pour ça qu'il faut tout le temps demander par rapport à quoi genre si par exemple je ne sais pas demain il y a 40% de chances d'avoir un accident de voiture mais 40% de chances par rapport à quoi par rapport à aujourd'hui par rapport à un absolu par rapport à la semaine par rapport aux autres par rapport à ma conduite à moi en général par rapport à la moyenne des personnes qui habitent à Paris par rapport à la moyenne des personnes qui conduisent dans le monde et c'est la même chose sur les statistiques de tout le temps demander et c'est la même chose aussi avec les moyennes c'est à dire les moyennes je ne sais pas un groupe où il y a des personnes je ne sais pas une classe qui a une moyenne de 10 ça peut être parce que la majorité des élèves ont entre 8 et 12 sur 20 mais ça peut être aussi une moyenne qui a une classe une classe qui a une moyenne de 10 ça peut être parce que la majorité des étudiants ont eu 1 sur 20 et 19 sur 20 et du coup la moyenne est de 10 à peu près et c'est pour ça que c'est très important dans les sondages là on va arriver à une phase électorale et tout ça de tout le temps questionner c'est quoi la médiane pas juste la moyenne et c'est des concepts qu'on apprend à l'école mais qu'on oublie très vite alors qu'ils sont très très importants la moyenne la médiane parce qu'une moyenne sans médiane ça veut rien dire des sondages avec des barres d'erreur par exemple le candidat X a 52% des intentions de vote et le candidat Y ou la candidate Y à 48% mais c'est quoi les barres d'erreur parce que si les barres d'erreur de vos sondages sont de 5 points en fait il n'y a pas de différence ils ont la même chance de gagner tu pourrais expliquer médiane et moyenne ouais donc la moyenne c'est j'additionne tous les chiffres et je les divise par le nombre de participants j'ai la moyenne mais la médiane c'est un peu l'écart entre ces différentes personnes c'est à dire par exemple si je prends l'exemple des classes une classe qui a une moyenne de 10 et une médiane de par exemple donc un écart type ça va être plus simple pour expliquer que d'expliquer un écart type de 1.5 point c'est à dire la majorité des élèves sont à 1.5 point 1.5 point de la moyenne donc ils ont entre 11 et demi et 8 et demi alors qu'une autre classe qui a une moyenne de 10 mais l'écart type est de 5 points ou de 6 points ça veut dire que oui la moyenne est de 10 mais la majorité des étudiants ont soit 16 soit 4 et du coup ça change tout parce que si moi je suis prof par exemple et on me dit oh Albert ta classe a une moyenne de 12 donc tu es un bon prof si j'ai un écart type de 6 points non je suis un prof complètement pourri parce qu'il y a des étudiants qui sont complètement à la ramasse des étudiants qui sont en train de très bien comprendre et il y a un problème dans ce cas-là c'est la même chose dans les sondages c'est pour ça que c'est tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps important quand on voit un sondage une évaluation du risque etc de demander quel est l'ombre d'échantillon est-ce que j'ai posé à ces deux gens la question et quelles sont les barres d'erreur parce qu'encore une fois souvent on dit les sondages ça marche pas ça marche pas ça dépend des barres d'erreur et beaucoup de fois parce que les sondages surtout en politique sont demandés par les équipes des candidats ils s'arrangent pour ne pas les mettre et du coup ça veut plus rien dire parce que donc c'est le même concept que l'écart type un peu les barres d'erreur si moi j'ai encore une fois si je reprends le même exemple un candidat a des intentions de vote on va dire de 55-45 et les barres d'erreur sont plus de 5 points c'est à dire le spread est tellement grand ça veut dire que les deux peuvent être à 50-50 et du coup ça c'est des fois utilisé pour dire c'est dans la poche du coup les gens vont peut-être être moins motivés à voter ou à se dire c'est serré donc faites attention il faut se mobiliser sinon ce candidat risque de passer ou cette candidate risque de passer donc il faut aller tous voter parce que c'est très très proche et c'est très proche des évaluations de risque on n'est pas de bons en statistiques en général il y a eu pas mal tu parlais tout à l'heure du Covid il y a eu pas mal de débats j'ai vu des chercheurs ou des chercheuses en l'occurrence se battre avec des présentateurs télé sur justement les moyennes en ce qui concernait les cas de Covid en France et où il disait ça baisse alors qu'en fait elle disait non c'est pas en train de baisser vous n'arrivez pas à lire et en fait il la contredisait complètement alors qu'en fait de manière très évidente c'est elle qui avait raison enfin je veux dire c'est son métier parce qu'encore une fois on n'est pas très très bon à évaluer les chiffres surtout dans des conditions épidémiologiques etc et puis il y a plein plein de manières de présenter des données pour les faire dire ce qu'on veut par exemple je imagine qu'il y a un graph qui montre les cas de Covid je peux mettre sur les ordonnées donc sur la côté à gauche des graduations qui sont 10, 20, 30, 40, 50 et si j'ai une chute de genre 50 cas ça va faire genre une sorte de descente de ouf alors que si je fais une gradation de 500, 1000 1500, 2000 la descente va être complètement minime du coup quelqu'un va dire ça augmente ça augmente pas et puis ça dépend de comment je compte est-ce que je compte les tests positifs PCR est-ce que je compte le nombre d'hospitalisations est-ce que je compte le nombre de passages aux soins est-ce que je suis en train de compter par exemple quand on veut évaluer la gravité de Covid est-ce que je compte juste les personnes qui sont mortes et les gens disent ah ouais mais Covid c'est 1% c'est comme une petite grippe etc mais est-ce qu'il y a juste mourir est-ce qu'il n'y a pas les conditions de vie qu'est-ce qu'on fait des Covid longs qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont des troubles qui touchent par exemple la psychologie le cerveau le système nerveux central etc et toutes ces choses conditionnent la manière dont on évalue le risque quelles sont les politiques qu'on accepte les politiques publiques qu'on accepte qu'est-ce qui se passe etc et c'est très important c'est pour ça que c'est très important de justement avoir des personnes qui savent comment manier ces choses pour pouvoir présenter l'information de la manière la plus complète parce qu'on ne peut pas vraiment être objectif selon comment on priorise ce qu'on priorise mais en tout cas de la manière la plus complète les données qui nous sont disponibles surtout que maintenant avec Covid on parle de R on parle de de progression exponentielle etc etc et ce sont des mots que pas beaucoup de gens maîtrisent mais que tout le monde s'est approprié et effectivement beaucoup de fois les journalistes vont disputer une personne qui est experte qui fait ça depuis beaucoup plus longtemps que Covid et effectivement je ne serais pas surpris si c'est eux qui finissent par avoir tort c'est ce qu'ils vont l'admettre ça c'est une autre question et effectivement quand il s'agit d'une chercheuse et de présentateur homme on se rend compte qu'ils sont beaucoup moins prêts à l'admettre que quand c'est l'inverse mais bon il y a eu un cas très similaire aussi avec une chercheuse qui était je pense chez Pascal Praud sur le réchauffement climatique où là aussi on voit le sexisme dans toute sa son horrible gloire ouais exactement dans ton école sur la prise de risque qu'est-ce qu'on devrait apprendre donc on devrait apprendre ces sortes de moyenne et de médiane qu'est-ce qu'on pourrait apprendre d'autre sur le risque pour qu'on puisse pour qu'on puisse mieux prendre des risques ou en tout cas savoir les juguler donc il y a cette histoire de temps aussi tu parlais tout à l'heure de la distance du temps etc la récence le risque relatif versus le risque absolu comment choisir quels critères de risque encore une fois est-ce que je veux juste par exemple pour Covid évaluer le risque de mourir ou est-ce que je suis en train d'évaluer la qualité de vie les risques psychosociaux les risques sur la dynamique interpersonnelle quels sont les risques du confinement comment est-ce que je compare le confinement versus le non confinement du coup le taux de base l'échantillonnage comment je pose une question en condition de la réponse que je vais avoir du coup comment est-ce que je peux poser une même question de plusieurs manières la temporalité sur combien de temps est-ce que je suis en train d'évaluer un risque les trucs alternatifs comment est-ce que je compare plusieurs options pour un même risque qu'est-ce que je voudrais faire et surtout le type de danger qu'est-ce que je risque de perdre il y a aussi l'aversion au risque je n'ai pas envie de prendre des risques donc je suis dans une aversion au risque de quoi qu'est-ce que j'ai peur de perdre il y a cette phrase très connue qui dit si vous avez peur de l'aventure et si la routine elle est mortelle qui est intéressante justement sur cette aversion au risque oui bien sûr mais aussi des fois la routine est quelque chose qui nous aide à fonctionner du coup quand est-ce que la routine est quelque chose qui est bien et le risque est mortel parce qu'au final aussi la peur par exemple c'est un signal pour ne pas mourir du coup ma routine est mortelle donc je vais aller conduire maintenant 100 ceintures de sécurité à 160 km heure sur le périph c'est un peu plus mortel que ma routine donc là aussi de comment savoir quand est-ce que je suis en train de chercher de la nouveauté juste pour la nouveauté et je suis en train de prendre un risque démesuré parce qu'on a tendance à croire qu'on a juste une aversion au risque en gros on préfère jamais prendre de risque mais des fois c'est presque une bonne chose genre la peur est un signal très très important pour nous dire quand est-ce qu'on s'arrête et d'ailleurs d'un point de vue neuroanatomique la structure qui est supposée évaluer enfin certaines structures qui sont impliquées dans les circuits d'évaluation du risque ne sont pas encore complètement développées à l'adolescence et c'est pour ça qu'une grande partie des comportements à risque on les trouve souvent chez les 15-25 ans on va dire c'est pour ça qu'on voit rarement des personnes qui ont 36-37-40-50 ans aller cracher aller je sais pas genre sur une colonne de CRS essayer de sauter dessus qui découvrent des sports extrêmes de base jumping ou qui vont aller genre conduire comme des ouf c'est parce que les structures d'évaluation du risque ne sont pas encore complètement formées ce qui est aussi une très bonne chose parce que du coup il y a beaucoup d'innovation aussi qui viennent des jeunes parce qu'ils sont pas dans un mode de ça c'est pas possible ils disent on va essayer et du coup ça peut avoir ces deux facettes d'un côté une sorte d'innovation parce qu'ils cassent la routine parce qu'ils évaluent pas le risque de la même manière que des personnes plus âgées mais de l'autre aussi ils font tout et n'importe quoi des fois ce qui peut mettre en danger leur vie ou la vie d'autrui et c'est pour ça que je reviens à cette notion d'apprendre l'évaluation du risque à partir de l'école et continuer à l'âge adulte parce qu'encore une fois c'est des choses qui sont importantes à s'approprier surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui où on décide un peu à notre place des risques en disant on s'est mis derrière des portes et on a décidé et voilà ça c'est plus dangereux que ça et après derrière on va avoir des personnes qui vont venir prendre ça en otage et dire non non ils vous disent n'importe quoi et on se retrouve dans une polarisation un peu malsaine sans que personne ne prenne le temps d'apprendre vraiment l'évaluation de chez SOS de manière explicite je savais pas du tout mais je veux bien que t'en parles un petit peu du fait que cette aversion enfin cette capacité à juguler le risque elle venait si tard dans le développement de l'être humain c'est incroyable ouais en tout cas évidemment qu'il y a une genre c'est pas que les jeunes ne savent pas comment évaluer le risque du tout c'est juste que certaines structures en tout cas certains chercheurs proposent cette notion que certaines structures ne sont pas encore développées ce qui peut expliquer qu'encore une fois une grande partie des sports extrêmes des manifestations etc se font souvent plus par des jeunes que par des personnes plus vieilles mais alors qu'est-ce qu'on peut penser des personnes plus vieilles qui prennent des risques par exemple je pense tu vois des gens qui font du surf dans des vagues immenses c'est parce qu'ils ont une maîtrise du sujet ou alors ils vont qu'est-ce qu'ils vont souvent ils ont appris plus jeunes après il y a tout le temps les outliers genre l'exception qui convient la règle d'une personne qui décide d'aller apprendre à surfer à 45 ans bien sûr que ça existe mais la majorité des personnes je sais pas Tony Hawk quand il fait 900 degrés genre un tour de 900 degrés sur son skate en l'air c'est parce qu'il a commencé quand il était beaucoup plus jeune bien sûr c'est clair c'était une idole quand j'étais jeune donc c'est pour dire à quel point il a commencé jeune moi aussi mais là allez moi et toi allez apprendre à faire du skate maintenant pour faire un 900 je pense que 900 ça va être compliqué déjà 360 voilà ça va être compliqué et même moi je le sens en moi genre quand j'étais plus jeune j'adorais aller dans les parcs d'attractions faire les grands huit et tout ça etc machin et là récemment j'étais aux tuileries il y avait le truc là qui tourne il y avait les manèges il y a quelques mois je pense même avant je sais plus il y avait l'épidémie avant l'épidémie mes souvenirs sont pas très bons j'étais genre non je montrais pas la table genre non c'est hyper intéressant comme avec l'âge on perd cette capacité et en même temps c'est ce qui est intéressant et pour revenir parce qu'en fait là on parle de de pas prendre des risques inconsidérés mais dans l'autre sens il y a aussi effectivement de savoir prendre des risques ou de prendre des décisions tu vois typiquement on parlait covid on parlait un peu écologie aussi ou pollution ces risques là ils sont pas mis parce qu'effectivement le covid ça tue tout de suite donc on le voit très nettement passer tandis que la pollution ça tue à long terme donc on le voit pas vraiment passer comment on fait du coup pour avoir une idée claire sur ces risques là même si en l'occurrence il n'y a pas besoin d'opposer l'un et l'autre comment on peut juguler des risques plus long terme versus des risques plus court terme c'est là où on rentre dans le domaine je pense de la politique on a besoin de faire des politiques qui sont adaptées à ces choses parce que demander mettre la responsabilité sur l'individu c'est assez compliqué et on a besoin de faire de la politique de pédagogie et on le voit par exemple récemment on a vu par exemple le nombre de personnes qui fument diminuer et donc quelque part on est en train de faire des choses qui marchent des fois et c'est important de le dire parce que encore une fois on ne peut pas juste se baser sur l'individu qui doit lui-même essayer d'évaluer ces choses et donc on a besoin d'avoir des politiques publiques sur la santé sur l'évaluation du risque sur la pédagogie qui mettent en avant autant les dangers à long terme et surtout avoir la volonté derrière de les prendre en charge quand on pense quand on sait je pense que tu sais maintenant que pour moi tout est tout le temps aussi politique et intégré dans des décisions subjectives et idéologiques on voit très bien qu'il y a aussi des considérations économiques à prendre en compte qui peuvent aussi expliquer et ce n'est pas juste la question du risque long terme et court terme on voit maintenant une sorte de déplacement des investissements vers des énergies plus propres juste parce que ça commence à avoir un sens d'un point de vue économique alors que beaucoup d'industries ont nié ces risques pendant longtemps on l'a vu aussi autour de l'industrie du sucre on l'a vu autour de l'industrie du tabac et du coup il faut tout le temps intégrer ça dans ces considérations là ce n'est pas juste des considérations psychologiques quoi ok non non mais du coup tu as raison effectivement je pense que le politique joue un rôle majeur en fait dans les risques qu'on prend en tant que société en tout cas typiquement les sujets auxquels je faisais référence dont on parle tous les deux c'est vraiment en fait en fonction de la décision politique qu'on va aller vers ou pas ce risque là effectivement est-ce qu'il y a une chose que les personnes doivent absolument retenir qu'on n'aurait pas couverte sur la prise de risque si c'est possible de ne pas se faire confiance sur l'évaluation du risque d'essayer tout le temps tout le temps tout le temps de vérifier genre notre intuition sur le risque je pense c'est là où elle pêche le plus on est vraiment mauvais tant qu'on n'apprend pas de manière vraiment explicite voire presque académique comment fonctionne le risque et du coup de ne pas se faire confiance parce que encore une fois par exemple sur Covid les personnes qui ont des proches qui ont été touchées par Covid réagissent complètement différemment des personnes qui ne connaissent personne qui a été touchée par Covid et du coup je ne peux pas me faire confiance à moi-même je dois tout le temps essayer de voir comment est-ce que je pourrais essayer de m'éloigner de ce risque relatif du coup les 100% le double tout ça et de m'approcher de ce risque absolu et de prendre en compte pas seulement un seul critère de risque questionner quels sont les autres critères par exemple si on reprend comment on a commencé entre l'avion et la voiture ce n'est pas juste le nombre de morts mais par exemple oui s'il y a un accident d'avion tout le monde meurt mais les accidents de voiture je peux avoir des fractures des trucs qui sont débilitants genre perdre un oeil après un tendon etc etc et du coup tout le temps essayer d'étoffer nos critères et la manière dont on les mesure et de ne pas s'arrêter sur une mesure unique du risque et si on prend le côté positif il y a aussi par exemple tout à l'heure je parlais de changer de métier il y a le risque de se retrouver au chômage et effectivement d'être dans une difficulté économique à un moment donné mais de l'autre côté il y a aussi le risque de s'ennuyer de manière assez ferme dans son travail donc de ne pas s'épanouir donc il y a aussi ça oui le risque est des fois un moteur et des fois un frein et toute la question c'est comment est-ce que je les ménage et ça ça dépend souvent du contexte si je reprends l'exemple de l'optimiste je veux changer de métier c'est très bien d'être optimiste et de me dire je vais me lancer et ça va aller etc et dans ce cas là l'optimisme me pousse à la prise de risque et c'est quelque chose qui est très bien mais par exemple je veux être optimiste et aller dans un casino je commence à perdre et je me dis mais non je vais gagner la fois d'après je vais gagner la fois d'après je vais gagner la fois d'après et je me retrouve complètement fauché à la fin de la soirée du coup c'est un peu cette notion de tout le temps contextualiser nos biais contextualiser nos traits pour pouvoir au mieux les adapter à la situation qui est devant nous super et alors ce podcast s'appelle VLAN donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte avant d'ouvrir et claquer la porte j'ai oublié un truc que j'ai dit sur les cerveaux des ados sur le risque il y a aussi une hypothèse concurrente que les ados prennent du risque aussi pour essayer d'accélérer leur apprentissage donc c'est juste pour être complet que c'est pas juste la seule hypothèse que c'est juste un truc de cerveau à aussi des gens qui sont pas complètement d'accord qui disent le contraire et j'avais oublié de le mentionner donc j'essaye d'être un peu plus complet donc je me corrige merci sur ce point et à quoi je voudrais ouvrir la porte à quoi je voudrais claquer la porte je voudrais claquer la porte j'essaye de trouver le mot en français les vendeurs de peur où on est tout le temps genre regardez tout ce que vous allez perdre tout ce que vous allez perdre genre on va avoir notre identité qui est perdue on va avoir notre truc qui est perdu qui est perdu qui est perdu quand on met trop en avant la perte ça augmente énormément notre sensibilité au risque et ça peut nous ankyloser dans une sorte d'entre-soi qui est pas tout le temps très bon et du coup évaluer le risque oui mais que ça soit tout le temps sur le registre de la peur je voudrais claquer la porte dessus et faire blanc et ouvrir la porte je veux tout le temps ouvrir la porte au même truc au doute de soi moins se faire confiance plus se faire confiance les uns aux autres on délègue tellement de choses je délègue la personne ou les ingénieurs qui ont créé mon ordi je délègue le micro avec lequel les personnes qui ont créé le micro avec lequel je parle on délègue les personnes qui nous créent nos habits qui ont construit l'immeuble dans lequel je vis etc. mais pour une raison ou une autre on veut chacun penser par soi-même et et ce serait pas mal de déléguer aussi des fois genre le pense par toi-même c'est c'est très risqué justement et c'est pas une bonne chose on peut aussi déléguer nos évaluations du risque et de ne pas être encore et toujours dans cette notion de je veux tout savoir moi et du coup je vous pourrais bien ouvrir la porte un peu plus de 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 doutes de soi et un peu plus de confiance aux autres on n'a pas le temps ou la capacité d'être très bien informé sur tout et du coup pour faire ça avoir plus de cours sur l'évaluation du risque sur comment fonctionne tout ça et sur l'importance de savoir comment se faire confiance et c'est vrai que c'est un point important parce que j'ai l'association qu'en ce moment peut-être lié aux réseaux sociaux je sais pas très bien mais j'ai l'impression que tout le monde a un avis sur tout alors que concrètement évidemment c'est très explicite de penser par soi-même ne croyez pas ce qu'on vous dit pense par toi-même pense par toi-même mais genre je construis pas mes maisons ma maison par moi-même je construis pas ma voiture par moi-même je construis pas je fais pas les verres avec lesquels je bois du thé par moi-même je fais rien de tout ça par moi-même on délègue on est des animaux sociaux et je comprends pas pourquoi est-ce que ça s'applique pas à nos opinions penser par soi-même c'est limite juste se demander en qui est-ce que j'ai confiance et à qui je voudrais déléguer penser par soi-même croire que je vais tout comprendre moi c'est c'est assez absurde et je m'expose à tellement de risques c'est vrai que je vois pas merci beaucoup merci Grégoire merci d'avoir écouté Vlan si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt et à bientôt